C'est ça, let's go ! 1, 2... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour à tous, bienvenue sur Garage Ben Auto. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui, épisode 2 concernant la 911. Aujourd'hui, il fait juste moins 10 000. Il fait au moins 8 000. Alors, programme d'aujourd'hui, d'ailleurs, tout de suite, on va commencer la vidéo. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 concernant cette voiture, c'était mercredi dernier. Je vous conseille tout de suite d'arrêter cette vidéo, de vous faire le premier épisode pour comprendre où on en est, en fait, et de continuer celui-ci après, si notre rouge de con vous auront pas énervé sur l'épisode 1. Donc là, programme du jour ? Alors, le programme du jour, c'est remontage... On va essayer de faire le remontage complet. Les pièces sont revenues de peinture la semaine dernière. Mais bon, vu notre état de santé commun, on n'a pas pu le faire. Et puis, si on n'y arrive pas, on continue demain après-midi. Non, non, mais on va y arriver. Comment dirais-je ? Je tiens à dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je dédie ce projet, cette transformation de la 911, à un ami très proche, un frangin, 27 ans d'amitié, qui est malheureusement décédé d'un accident de moto il y a un mois. Donc, Pascal, si tu m'entends, c'est pour toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour la famille, pour nous. Et on pense fort à toi. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a appelé ce projet 911P pour Pascal. On n'en a pas parlé au premier épisode. On ne vous en parle que maintenant. Pascal est parti entre les deux tournages, en fait. Et il aimait beaucoup cette voiture. Donc, il aimait beaucoup la mécanique. Donc voilà, si tu nous regardes de là-haut, Pascal, gros bisous à toi. Et encore merci pour tout ce que tu as fait. On va attaquer. Allez. On va attaquer. Aujourd'hui, c'est Noël. On a reçu plein de pièces. On attend encore d'ailleurs. Alors là, le timing, il est au couteau parce que le capot arrive normalement. Il arrive ce matin. Le carrossier Régis. D'ailleurs, petit clin d'œil au carrossier aussi. Carrosserie Vert Concept à Châteauneuf-les-Martyques. Je vous laisserai les liens dans la description, qui a fait un super travail de préparation et de carrosserie sur les éléments. On a hâte de voir cette voiture terminée parce que là, le projet, ça fait un an et demi. Deux ans. Deux ans, oui. Deux ans que les pièces sont petit à petit réunies. Tu glanes le bon coin à avoir de bonnes affaires. Je vais juste vous filmer tout ce qu'on n'a pas vu dans l'épisode 1. Donc, on a des petites surprises, notamment au gris, les gris avant. Et on finira par une présentation dans les règles de l'art. J'espère aujourd'hui. On verra bien. Inchallah, comme on dit chez nous. Ah bah viens. Bonjour. Salut. Oh là, oh là, oh là. On ne te voit pas, je crois. On ne te voit pas. Bien, avance. Voilà, coucou. On va attaquer. Allez, c'est parti. Et puis... Et puis... Pas si on n'est pas parti en ambulance d'ici. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. C'est quoi le projet là ? Attends. Ouais, il y a un petit peu d'alcool. On va retourner la badoie. Badoie, perrier, perrier fraise, badoie citron, orange et grenadine. 5 fruits et légumes par jour ? On y est. Il manque un. Il manque un fruit, ça on le mangera après. Bon alors là, petite surprise qu'on n'avait pas présenté sur l'épisode 1. Des petites grilles custom. Donc ça, c'est des grilles que tu as découpées. Ouais. C'est des grilles en plastique de base. Ouais, t'as une tête, on dirait que tu sors du lit. Mais tu sors du lit depuis deux mois de sommeil quoi. Genre un truc comme ça quoi. Le Covid est passé par là. Donc tu ne veux pas expliquer aux gens ce qu'il s'est passé pour les grilles ? Bah si, ce qu'il s'est passé, c'est que… En fait, je trouvais que les grilles d'origine chromées sur la voiture, ça faisait un peu trop au côté luxueux et pas très sportif par rapport à l'arrière. Donc j'ai réfléchi à une solution. J'ai réussi à trouver des encadrements en plastoc. Donc je les ai découpés au cutter. T'as l'air tellement malade. T'as l'air tellement malade que les gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont choper le Covid chez eux. Tu ne peux pas mettre un filtre. Peut-être que post montage, tu auras l'ouvrir un match. J'ai découpé les grilles en mille morceaux au cutter, à la Dremel, etc. Ensuite, j'ai tout poncé jusqu'aux mille. C'est parti à la peinture. Et là, on est en train de faire… Enfin, ils sont en train de faire le montage parce que je tremble un peu trop. Vu ta gueule, il vaut mieux pas que tu touches parce qu'il y a de la peinture fraîche. Donc là, Jacques, c'est toi qui as la responsabilité d'abîmer le travail du carrossier. Tout à fait. Et donc, du coup, de peut-être mettre cet homme en PLS plus qu'il l'est déjà. Oui. Tout à fait. Je tiens à dire que quand même, Jacques, c'est mon meilleur ami. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Autant que vous allez voir une amitié se briser en direct. En direct live, il va se retrouver, je ne sais pas où, mais… Bah, tu décides de rencontre maintenant, genre Copanavant. C'est amoureusement qu'on fait des cons. Ah, voilà. Il y a eu un craque, mais… Quand ça craque, c'est que c'est bon. C'est soit en place, soit mort. C'est en place. Il ne voit pas de fichu là. Et là, du coup, les glis, elles tiennent comment ? Par le Saint-Esprit ? Non, non, non. C'est repillé. Ah, c'est repillé par derrière ? Comme il le fait là. OK. À part que tu ne devrais pas laisser traîner des trucs en ferraille à côté. Jamais content ! L'amitié étant déjà à la rue d'épreuve. Ah, les lunettes. Aïe, aïe, aïe. Ça mérite un coup de badoit. L'hydratation. L'hydratation avant tout. Et tu as intérêt à que ce soit homogène avec celle de l'autre côté. Autrement, je te… Je te brise la nuque. Ah ouais ? Pas l'anus, hein, la nuque ! Laquelle est la mienne ? C'est celle-là, je crois. Oui, c'est ma badoit. L'hydratation avant tout. Jamais… Quand on travaille comme ça, sans s'hydrater, on a des risques cardiovasculaires… Qu'est-ce que c'est ? De l'eau. Ah non ? Et c'est à quel goût ? Bah, c'est dégueulasse. C'est lui qui… C'est quoi ? C'est… T'as quand même des mains imposantes, hein. Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas mal. Ah ouais, mais vas-y, mets-toi bien dans le champ. Ah, je t'en f*** ! Je fais une vidéo, moi, merde ! Ah, je te pisse au c** avec ta chaîne de m***** ! Ah, d'accord ! Mais il est abonné, même. Ouais. Et il a reforcé Instagram. Abonnez-vous, c'est très important. C'est une accroche. Bon. Bon, voici l'une des surprises, du coup. Hein ? C'est le tuning. Ah bon ? Et ta mère, elle est pas tuning ? Qui est aussi ta femme ? Coup. Précisons ça. Bon, ça va. On va faire les retouches. Ouais. Quelles retouches ? De peine sur le droit. Ah, le doigt ? C'est dedans, ça ? Ah non, c'est pas dedans. Regarde, Nico, ça va se voir. Oui, allez, c'est parti. Ça y est. Filme-moi la tournevis. Comme il parle, man. Le... Monsieur le paru ? Ouais. Un petit personnage. Celui qui l'a volé ? Exactement. Celui qui l'a volé. Il l'a volé, tournevis. Ouais, c'était à l'école. Il faudra taguer police. Donc, avant la première guerre, mon jam, c'était. Il y a... Prescription. Et puis en plus, c'était un riche. Ah, c'est mieux de voler aux riches ? Bah oui. Moi, je redistribue après. C'est... Hein ? Je dis ça, je dis rien. C'est mieux de voler aux riches. Là, on est dans de la précision. 20 minutes later. Tu dois être à côté, là. Peut-être. Ouais, brave mate. Brave mate. Alors là, je t'explique. Oui, j'expliquons. Ok. Il faut la... Faire une glisser. La glisser dedans, en fait. Et il faut que vraiment l'angle... Il vienne là. Soit en buté. Il faut que ça, ça vienne en buté dedans en bas. D'accord ? Il faut juste faire gaffe à la peinture, là, sur le côté. J'aime les butés. Il faut que tu rentres cette partie-là dans le... Oui, mais... Ça va aussi. Non, c'est la dehors. Il faut que ça soit aligné au rebord. Voilà. Et là, sur le plan machiavélique, avec ces vis-là, on va mettre en place les vis. Les boulons. Avec la notice. Attends, il faut filmer les boulons. Ça, c'est le plan d'évasion de Prison Break. Et les boulons. Et les boulons. Et les boulons numérotés. Édition limitée. Ça, c'est le numéro 2. Il nous faut le 1. Oh, le 10. On va passer un bon moment. Ouais. Ah, le 1. Tu veux les faire dans l'ordre ? Moi, j'aurais mis d'abord ceux du centre. Je sais pas, il a dit qu'il fallait suivre les numéros. J'ai pas dit qu'il fallait suivre les numéros. C'est rien ça. Il y a du gaucher. Pourquoi vous vous marrez là ? Tout va bien. Il y a un bruit métallique au démarrage. J'espère que vous n'avez pas fait tourner tous les boulons. C'est le moteur, hein ? Non, non. Non ? Ah bah tu sais, le nom il me semble un peu… Je vais juste prendre l'aimant pour voir comment ça marche. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est de la boulonnerie inox. Ça s'aimante pas. Peut-être de Fion. Ils sont là-bas. Ah oui. Ah oui. Ils sont là-bas. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Je l'ai mis le cœur. Je l'ai mis le cœur. Je l'ai mis le cœur. Attends, J'arrive. Il y a eu la chance que je tombe plus peu avec tes feux, là. Ça se marre bien. Ça se marre bien là-bas, hein ? Là, tu es en train de nous prendre, il est définitivement perdu. C'est chiant de démonter les carburants, là ? Oh putain. Où j'y a eu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a là. Est-ce que c'est chiant de démonter les carburants ? Ils sont tombés où ? Bah là, dans le moteur quoi, c'est... T'as pas une non-pass ? Sinon on a ajusté le capot. Je pense que ça va finir sur Copanavor. On va la poser les stickers ? Ouais, on va essayer. T'as vu ta dose de cristalline ? Ou double dose. Double dose de cristalline. T'es sûr de ce que tu fais là ? Pas du tout ? Je sais pas ce que je fais. Ca fait plusieurs fois qu'il dit, je sais pas ce que je fais. C'est pas grave, il a jamais su ce qu'il faisait en fait. Le pire c'est quand tu t'es marié, tu savais vraiment pas ce que tu faisais. Je sais toujours pas ce que je fais. Bah en parlant de ça, il y a les pintades je crois qui arrivent. Comment tu peins toi ? Je vais t'en coller ! Je sais pas comment je dois le prendre. Mais toi t'es là bébé. Je suis une pintade qui est déjà là. Non mais t'es là, tu fais pas partie des... Vas-y, vas-y, croise un peu. Je vais me mettre dans la merde moi. Ah c'est sur toi que tu connes. childlike Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement. Rebonjour. Bonjour YouTube. Il s'est passé une journée depuis hier, sinon ce ne serait pas hier. La voiture est maintenant terminée. Je pense qu'il est temps de faire découvrir le fruit du travail. D'ailleurs, je tiens, avant de découvrir le fruit du travail, à remercier tous ceux qui m'ont donné un bon coup de main. D'abord, mon meilleur ami Jacques, mes deux fils, Nico, Ben, puis un petit con qui s'appelle Dylan Louf. Qui a des goûts de merde. Qui a des goûts de merde et qui m'a guidé vraiment dans le mauvais sens. Heureusement, je ne l'ai pas écouté, mais en tout cas, un grand merci à Dylan aussi. Et puis, encore une fois, je dédie ça à mon pote Pascal qui est au paradis. Voilà. Bon, désolé pour le vent aussi. C'est parti, tu lèves-toi. Je vais là-bas. Allez. Allez. Go. Le faux suspense. C'est bon ? En rétro. Waouh. Ok. Voilà. Allez Blanche. Abonnez-vous. On va quand même vous passer en vue les détails parce que vous n'avez rien vu. Et puis, ma petite blague de fin a été nulle à chier. On va commencer par l'avant, tout à fait. Donc, j'ai récupéré un pare-choc de 911 classique T que j'ai fait complètement lisser et repeindre. Tout à l'heure, on a mis les adhésifs, donc la plaque d'immatriculation sur le centre. Et là où c'est fait chier. Pardon ? Excusez-moi, il va y avoir des glaires dans toute la vidéo. Ça va être trop classe. Ça fait partie des surprises qu'on n'avait pas mentionnées. C'est ça. Exactement. Donc, la plaque autocollante. Il y avait un doute. On doutait de la coller sur un support. Ouais, on avait un gros doute là. Et Benjamin m'a bien cassé les couilles là-dessus. Mets du magnète, mets du magnète. Du coup, j'ai dit qu'il aille se faire… Dis-le, je bipperai. Alors, les grilles. Les grilles, ouais. Très important, les grilles. C'est… On me suis fait chier comme un rat mort avec Jacques, en fait. Donc, j'ai acheté cet entourage à l'origine qui était en plastoc. Donc, vous allez peut-être le voir sur une précédente vidéo, je ne sais pas. Non, je ne crois pas qu'on l'ait filé. Il y a un caillasse de coller dedans. Regarde. Ça commence. Putain, ça commence la caillasse. Bon, enfin bref. Alors, j'ai dû couper toutes les ailettes de l'intérieur de ce… De la grille ? Du support. Du support de grille, pardon, ouais. Du support de grille. Le poncer jusqu'au mille, la porter à la peinture et ensuite découper la grille et en gardant, comment dirais-je, la même grille qu'on retrouve… Il y a un rappel sur le capot arrière de cette grille-là. Sur le capot arrière, on verra après, ouais. Voilà. Il n'y a plus la… Il s'est tombé, voilà. Il y a des trucs qui font qu'il y a des graviers qui se collent. C'est ça. C'est la nouvelle monte de pneus. Oui, oui. Donc, tu es parti sur du Avon. Alors, j'ai acheté du Avon à l'ancienne. C'est du 185-70x15 et des jantes fush… Fat ou dip ? C'est des fat. Flat. Flat. C'est des flat. En fait, la différence, il y en a qui vont dire qu'on n'a pas changé les jantes, mais juste les pneus. Non. C'est ? C'est des dip. On l'entend pas à cause du… Vous voyez, on est des grands spécialistes Porsche, en fait. Ouais, on en a rien à foutre, en fait, en réalité. Donc, les jantes, en fait, la différence, c'est que le déport, il est plat. Alors que sur tes anciennes jantes, le déport était un petit peu en escalier. C'est ça. Et moins… Agressif. Moins profond. Moins profond, en fait, ça faisait la moitié… Du polissage. La moitié. Ouais. Donc, ça donne un effet de largeur supplémentaire alors que les jantes sont en 6, c'est ça ? C'est ça. C'est du 6 ou quoi ? 6 par 15. Donc, pareil, on a épuré en virant les cabochons, en fait, des roues. Parce que les voitures de course n'ont pas de cabochons. C'est le genre de détail où on se passe bien pendant les courses. Petite bande latérale. C'est ça. Donc ça, ça fait encore partie des surprises qu'on ne vous avait pas dit. C'est pareil, c'est tout frais. Voilà, ça a été collé il y a deux heures. Il y a deux heures. C'est collé il y a deux heures. Tant qu'on est sur le côté, on parle des custodes. Ah oui, alors, les fameuses custodes. Donc, il y avait un gros dilemme. Parce qu'en fait, j'ai réussi à trouver des vraies custodes qui proviennent d'une vraie R sur le bon coin. Ces custodes-là, il fallait que je les insère sur la caisse et faire une espèce de joint très laid en silicone, qu'ils avaient fait à l'époque pour alléger la voiture, en fait. Seulement, en fait, ça cassait avec le chrome de la vitre de la porte et ça n'arrivait pas du tout. En fait, j'ai enlevé, j'ai acheté deux custodes. En verre, d'origine. Alors, j'ai démonté les verres. Les verres, je les ai mis à l'intérieur des custodes en plexi. J'ai fait la trace et après, j'ai tout découpé la Dremel. Et après, qui vient à l'intérieur du chrome. En plus, l'avantage, les caisses sont fonctionnelles. Les vitres peuvent s'entre-bâiller à l'arrière. C'est ça. Comme sur les bm ou sur les coupés en général où il y a les vitres à entre-bâillement. Donc là, du coup, tu peux toujours te servir des vitres. Exactement. Même si, on ne va pas se mentir, c'est complètement ouvert. Ça va être un bonheur à laver cette caisse. Entre ça et le capot arrière, tu laveras l'intérieur en même temps. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Et puis, on va finir par l'arrière. Ça a été le plus gros du travail en vrai. Parce que là, l'arrière, tout a été changé. Très gros travail, ouais. Donc là, on part sur un capot en fibre de verre avec une grille qui a été rajoutée par l'intérieur. C'est ça. De toute façon, vous avez vu les rushs juste avant le débrief. On a ajouté un petit badge Nürburgring qui vient vraiment de là-bas. Non, en fait, c'est des conneries. Il ne vient pas de là-bas. C'est le porte-clés qui vient de là-bas et celui-là, je l'ai acheté sur eBay. Donc, c'est sûrement un badge chinois. Capot arrière, du coup, avec l'ensemble de stickers posés par Nico. Le 911P pour Pascal, on rappelle. Le petit Porsche qui était d'usine sur les 911 Type R. Du coup, elles avaient ce logo-là à l'arrière. C'est ça. Pour la petite histoire, en fait, le Porsche qui est sur le capot, c'est exactement le même qu'est sur les bas de caisse. Ouais, on a voulu respecter ce qu'il y avait sur les côtés. Parce qu'en fait, le Porsche original qu'il y a sur les capots DR, il est trop énorme. Ça ne fait pas beau. Ça casse un peu la ligne. C'est pas homogène avec le reste, en fait. On descend, on a les attaches capots que je vous avais filmé dans l'épisode 1. Donc, il y a un support qui est fixé sur le pare-choc. Et le deuxième support est fixé en haut du capot. Et en fait, on attache le capot. Ben, vas-y, ouvre et ferme pour montrer comment ça fonctionne. Il y a juste à tirer dessus, en vrai. Donc, le jour où vous verrez cette voiture sur le parking, vous pouvez ouvrir le capot pour piquer des pièces. Non, non, mais il y aura un cadenor et un code… Il y aura des chiens de garde sûrement attachés au pot derrière. On va s'arranger. On a tout le système de gris avec des vis. Tout est fait maison, là. Et on a décidé de laisser cette partie-là brute exprès. C'est plus sympa comme ça. Ouais. Enfin, on pense. Après, on n'a pas la science infuse non plus. C'est ça. Mais tu peux refermer. Allez, je referme. Donc voilà, il y a juste à tirer sur les trucs en caoutchouc. C'est juste simple, en fait. On rappelle que la R, à l'époque, c'était la chasse au gramme. Et on va finir par les feux et le pare-choc ? Alors, les feux, ça a été en fer et damnation pour pouvoir bien les aligner avec le reste de la voiture. Je suis assez content du résultat au final, une fois peint. Et le pare-choc arrière, ça a été aussi un petit peu la misère. Ici, à l'origine, normalement, vous aviez un trou ici pour la sortie d'échappement d'origine que Dylan m'a rebouché. Et ici, j'ai fait deux empreintes pour les sorties de peau. On va finir parce qu'on va forcément nous poser la question. Oui. L'intérieur, tu tiens le gardé d'origine et cosy parce que c'est une voiture qui roule pas mal quand même. C'est ça. Tu transportes mamie avec ? Elle risque de crier au scandale si la voiture est vidée à ressauter. Non, en fait, comme je disais tout à l'heure, je voulais juste travailler l'esthétique extérieure pour qu'elle ait un look assez agressif. Et l'intérieur, je laisse strictement d'origine parce que ce serait vraiment dommage d'y toucher parce que cette voiture est entièrement d'origine. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que ce projet vous aura plu. On a passé limite plus de temps à boire de la cristalline, à faire les cons, qu'à être consensueux sur la tâche accomplie. Mais on a finalement bien fait les choses, je pense. J'espère. Je vous invite à liker et commenter la vidéo si elle vous a plu, à nous dire qu'est-ce que vous pensez du projet. Surtout à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux. Donc merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui sont présents déjà sur la chaîne. On est déjà plus de 7500. C'est trop cool. Merci à vous. On va prendre une verveine, une camomille, un thé, une pastivalda. Allez, j'en peux plus non plus. Tu dis au revoir aux gens ? Je vais dire au revoir aux gens. Au revoir les gens. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. A dimanche prochain. Ciao les gars.